Bienvenue à Zébrugge. La plage conserve son charme d'antan et ses dunes protectrices. Face à la mer, le Residence Palace, monument protégé, construit quelques mois avant la Première Guerre mondiale. Il signe le prestige du port. Le monument St. George for England témoigne du précieux rôle du port de Zébrugge durant la Première Guerre mondiale. Il faut absolument se promener sur la St. George Day promenade à côté du port international. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on est à Zébrugge et on prépare ensemble Merlan à la crème de pommes de terre. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour notre recette. On a ici, regardez ça un petit peu. Ça, c'est très, très beau. Ça, c'est particulièrement beau vu la taille et l'épaisseur surtout des filets de Merlan. Alors, si vous achetez des Merlans, essayez toujours de les prendre le plus épais possible. Si vous prenez dans l'épaisseur, vous aurez une cuisson qui sera beaucoup plus juteuse que si vous avez des petits filets. ou quand on arrive à l'épaisseur de la queue, en fait, ça a tendance à vite trop cuire. Donc ça, c'est important. On a là-bas un petit peu de piment fumé espagnol, donc qui est vraiment très, très doux aussi. Des feuilles de laurier, citron, laitue. Et ici, on a simplement cuit une purée de pommes de terre, mais en rajoutant des feuilles de laurier à la cuisson. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord remettre notre purée de pommes de terre dans l'eau de cuisson avec le laurier. Le plat qui va au four, on fait le tour avec l'huile d'olive. N'hésitez pas à en mettre assez, de toute façon, le poisson n'absorbe pas l'huile d'olive. Alors, pour essayer de manipuler le Merlans et que ce soit plus facile, vous le coupez, comme ça, vous avez de beaux morceaux. Alors ici, ça, c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser à la maison. On assaisonne, regardez, en fait, le fond du plat. Voilà, ça évite de tourner le poisson dans tous les sens. Et comme on va quand même poser le poisson dessus, voilà, on répartit l'assaisonnement partout sur le plat. Et de cette façon-là, quand vous posez le filet, hop, vous ne les bougez plus surtout. Et là, c'est déjà bien assaisonné. On va rajouter notre petite cuillère à café de piment fumé. On va chauffer ça avec encore une petite feuille de laurier. Alors, le temps que ça chauffe, on va s'occuper de notre laitue. Et on va la mettre en même temps à chauffer ici avec les pommes de terre. Voilà, le temps que ça chauffe, on va enfourner donc 200 pendant environ 7 minutes. Alors, regardez, on a réchauffé notre purée de pommes de terre avec le piment fumé, le laurier, la laitue. Et là, on voit que ça a déjà commencé à fondre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va simplement, regardez, mixer le tout. On va remettre dans le fond quelques feuilles de laitue crues, bien sûr. Ensuite, on va sortir notre poisson de cuisson. Là, on vient poser deux beaux filets de merlon dessus. On va venir napper avec notre sauce, surtout sur les feuilles de laitue bien croquantes. Donc voilà, non seulement vous avez la technique pour la cuisson des poissons fragiles, mais en plus, quand vous viendrez visiter Zébruges, vous pourrez acheter votre poisson très très frais de la mer du Nord, dans les toutes belles poissonneries que vous trouverez lors de votre week-end. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada